SADGURU SADGURU, en tant qu'étudiant, nous habitons loin de chez nous, de notre confort familial et émotionnel. En ce qui concerne nos carrières, on part à la recherche de plusieurs pâturages. Et dans tout ça, on cherche la compagnie du sexe opposé. Certains se lancent dans des relations qui évoluent graduellement vers une intimité physique. SADGURU, la question dans ce cas, c'est pourquoi est-ce qu'à notre génération, on ne peut pas en discuter ouvertement ? Ou est-ce que le sexe avant le mariage est encore un tabou ? Voyez, ce n'est pas une espèce de prescription. C'est un besoin individuel. Là, maintenant, on doit comprendre ceci. Dans cette société, on gérait la sexualité humaine comme ça. Avant qu'une fille n'atteigne la puberté, ils sont nommés. C'est tel garçon que tu vas épouser à l'âge de 6 ou 7 ans. Ils ne se marient pas, mais ils disent, ils lui disent régulièrement, le fils d'un tel, ce garçon, tu vas l'épouser, tu vas l'épouser. Ils lui disent à lui, c'est elle que tu vas épouser. Donc, ils ne se sont pas vus, ils ne se sont pas rencontrés, il n'y a rien entre eux. Mais, émotionnellement, ils sont liés. Avant de se toucher physiquement, ils veulent qu'ils soient émotionnellement liés fortement. Donc, c'est la technique de la culture, la façon dont ils géraient ça. Donc, quand vous devenez ou atteignez votre puberté, quand votre corps s'épanouit et que certaines possibilités apparaissent, maintenant, vos émotions sont déjà liées à quelqu'un. Donc, vous gérez votre corps, vous ne partez pas dans tous les sens, parce que vos émotions sont déjà liées à quelqu'un. Donc, vers l'âge de 15, 16 ans, la fille se marie. Vers l'âge de 17, 18 ans, le garçon se marie. Ils se lancent dans l'agriculture ou les affaires ou ci ou ça, leur activité. Donc, un aspect important de la vie des jeunes est établi. Une chose, ce sont les émotions, une autre chose, ce sont les besoins physiques. Les deux sont établis à un jeune âge. Et bien sûr, à cette époque, des enfants arrivaient en un an ou deux. Donc, ça les engageait, ça les occupait, et la vie suivait son cours, d'accord ? Aujourd'hui, nos vies ont changé. Parce qu'au moment où vous finissez vos études, la plupart des gens ont au moins 24-25 ans. Un doctorat, c'est 30... Combien ? 35 ans ? Je ne sais pas combien. Ça dépend à quel point votre professeur est sympa. Donc, disons qu'en moyenne, l'éducation dure jusqu'à 25 ans. Le temps qu'ils trouvent du travail et s'installent quelque part avec une sécurité financière raisonnable, ça fait 30 ans. D'accord ? Le pic de l'activité hormonale humaine, c'est entre 15 et 30 ans. Vous n'enseignez pas aux gens un mode de vie ascétique. Vous ne leur donnez pas une sadhana pour qu'ils transforment leur énergie en une autre possibilité et atteignent autre chose. Il n'y a rien de tout cela. Et il y a une grande proximité avec le sexe opposé. Si vous ne voulez pas gérer cela, alors vous allez créer une société malsaine. Une société très malsaine. Ce qui, malheureusement, s'exprime de façon violente dans notre société. Parce qu'on n'a pas abordé les besoins fondamentaux d'un être humain. La première chose, c'est l'alimentation. Si l'alimentation est prise en charge, vous devez comprendre que l'alimentation, c'est la survie. Une fois que la survie est assurée, naturellement, l'espèce, ce n'est même pas individuel. L'espèce que vous êtes aspire à se reproduire. C'est comme ça que c'est conçu. Elle aspire à se reproduire parce que c'est la survie de l'espèce. Si les gens ne se reproduisent pas, il n'y aura pas de race humaine, n'est-ce pas ? Donc, votre corps et votre mental vous jouent des tas de tours. Et c'est comme ça que quand vous regardez quelqu'un, soudain, vous pensez que c'est la plus belle. Soudain, vous pensez que c'est le plus fantastique. On va découvrir plus tard. Beaucoup de choses. Mais initialement, tout est voilé. Voyez, je vous le dis. Disons que vous avez 10-12 ans, vous regardez les gens, ils sont assez normaux. Soudain, vous avez 14 ans, chaque petite courbe sur le corps de quelqu'un est un monde à lui seul. Simplement parce que vos hormones commencent à tout influencer. D'une certaine façon, votre intelligence est détournée par vos hormones. Maintenant, cela n'a pas à être jugé comme étant bien ou mal. C'est un processus naturel. Il y aura peut-être quelques personnes qui iront au-delà de ça. C'est fantastique pour eux, s'ils peuvent dépasser ça. Ce n'est pas une compulsion pour eux, ils ont dépassé ça. C'est fantastique pour cette personne. Mais vous vous attendez à ce que toute la société dépasse ça ? Vous êtes juste stupide. Une telle chose n'arrive pas. Donc, à coup sûr, le débat sur quand et comment la sexualité devrait avoir lieu doit être introduit. Mais en ce moment, il y a encore un certain aspect culturel chez nous qui fait qu'on est des émotionnels. On est encore des émotionnels. Les gens souffrent énormément quand les choses ont lieu sans les émotions nécessaires. Des tas de gens, du moins. Il y a peut-être quelques personnes qui sont au-dessus de ça, mais des tas de gens souffrent. Donc, pour notre pays, pour notre société, comment gérer cela sans provoquer une rupture majeure dans la structure sociale ? C'est une chose dont on doit débattre. Vous devez faire des recherches là-dessus. sur comment s'y prendre.